Comme tout domaine culturel, l'informatique a sa petite histoire, ses pionniers, ses inventeurs géniaux forcément incompris et ses mythes. À travers quelques histoires, essayons de démêler les faits de la légende. En 1823, Charles Babbage, mathématicien et inventeur anglais, conçoit les plans d'une machine à différence, gigantesque assemblage mue par un moteur à vapeur, dans le but d'automatiser certaines opérations mathématiques nécessaires aux calculs de tables arithmétiques. Alors que sa construction commence, elle ne sera jamais terminée, Babbage voit plus loin et imagine une machine plus généraliste, programmable, capable de calculer n'importe quelle fonction mathématique. On retrouve dans ce monstre, appelé machine analytique, les différents concepts d'un modèle actuel d'ordinateur. Il y a une mémoire pour le stockage des nombres, une unité centrale où s'effectuent les calculs, ainsi qu'un dispositif d'entrée-sortie capable de lire des cartes perforées et d'imprimer des résultats. L'originalité de cette machine est son caractère programmable. La suite d'opérations à effectuer est donnée par des cartes perforées que la machine lit en conséquence. Dévoilons tout de suite la fin. Trop compliqué à construire, la machine analytique de Babbage n'existera jamais ailleurs que sur plan. Probablement conscient de cela, Babbage en a d'ailleurs laissé des centaines. L'inventeur a entretenu une collaboration et une correspondance soutenue avec Ada Lovelace, fille du poète Lord Byron. Cette dernière est souvent présentée comme la première programmeuse de l'histoire. Alors qu'en est-il vraiment ? Suite à une conférence, un scientifique italien rédigea un article décrivant la machine de Babbage. Ada Lovelace se chargea de le traduire en anglais et l'enrichit de nombreuses notes personnelles illustrant l'utilisation de la machine. Elle y inclut surtout un tableau donnant les séquences d'opérations à effectuer pour calculer par récurrence des nombres de Bernoulli, coefficients intervenant dans certaines formules mathématiques. Son exemple n'est pas ce qu'on appellerait maintenant un programme, c'est-à-dire la traduction d'un algorithme dans un langage informatique. Il s'agit plutôt d'une trace d'exécution illustrant les différentes étapes du calcul. Néanmoins, on y retrouve des concepts centraux en algorithmique, comme ceux de variables ou de boucles. Même s'il est difficile de parler de premier programme, Babbage lui-même avait de toute façon précédemment donné d'autres exemples, bien plus simple, de calcul, le travail d'Ada est remarquable par la profonde compréhension qu'elle a eu des possibilités de la machine. Son analyse algorithmique est totalement originale et restera sans égal jusqu'à l'arrivée des premiers ordinateurs plus d'un siècle plus tard. Justement, vers 1945, les premiers ordinateurs apparaissent. Et depuis, chaque pays revendique l'invention. Qui ? Du premier calculateur programmable, qui ? Du premier calculateur électronique ou même directement de l'ordinateur. Ce dernier est un objet complexe, un mélange de concepts et de technologies très variés. Et il est difficile de singulariser une invention particulière parmi une multitude d'essais et de prototypes. A la faveur d'un film récent, on a entendu dire qu'Alan Turing avait inventé l'ordinateur. Regardons cela de plus près. En 1937, dans un article fondateur de l'algorithmique, le mathématicien anglais Alan Turing décrit une machine conceptuelle capable d'exécuter séquentiellement, selon un programme préétabli, une série d'opérations en vue de résoudre un problème. Il y a des concepts matériels, bandes de papier, unités centrales, dispositifs de lecture-écriture et logiciels, table des états, listes d'instructions, conventions d'écriture des données. Cela lui permet de répondre à une question de logique mathématique sur ce qui est calculable. Mais sa machine n'est qu'un concept et nulement une réalisation pratique. Alan Turing n'a pas inventé l'ordinateur à ce moment-là, même si sa machine en est le modèle. Pendant la guerre, Alan Turing a joué un rôle décisif pour casser les codes allemands utilisés sur la machine Enigma. Contribuant à introduire l'approche mathématique en cryptanalyse, il a mis au point des méthodes et participé à la construction de machines électromécaniques permettant d'automatiser le décryptage. Une fois la guerre finie, et après avoir découvert les travaux des pionniers américains, il s'est voué à la conception d'un des premiers ordinateurs anglais. Les travaux théoriques d'Alan Turing restèrent dans une relative obscurité pendant les 20 premières années de l'informatique, dont les pionniers étaient d'abord accaparés par la construction pratique des machines. Il fut redécouvert dans les années 1960 et son œuvre a permis la formalisation et le développement de la théorie de la calculabilité, fondement de l'étude des algorithmes, et de ce que peut faire un ordinateur. Alan Turing est ainsi considéré comme l'un des paires de l'informatique théorique. Quand ce n'est pas un inventeur génial, c'est alors une grande entreprise, voire une combinaison des deux, qui a révolutionné le monde numérique. Suivant les versions de l'histoire, c'est Steve Jobs avec Apple, Bill Gates avec Microsoft ou même IBM qui aurait inventé la micro-informatique. Disons-le tout de suite. Oui, IBM a bien inventé le PC, car c'est tout simplement le nom commercial qu'ils ont donné à leur premier micro-ordinateur sorti en 1981, à un moment où IBM, après avoir raté le virage du mini dans les années 70, essaie simplement de reprendre la main dans ce créneau émergent de l'ordinateur personnel. Car ce dernier existe déjà depuis plusieurs années. Le premier micro-ordinateur, basé sur un microprocesseur, est le Micral N, conçu fin 1972 par François Gernel de la société française R2E. C'est un matériel professionnel à destination des professionnels très différents des micro-ordinateurs commercialisés un peu plus tard par les hobbyistes californiens. Car l'autre grande date est la parution en janvier 1975, dans un magazine d'électronique, d'un article présentant l'Altaïr, micro-ordinateur en kit de la société MITS. Les commandes affluent au rythme d'un millier par mois, faisant de l'Altaïr le premier micro-ordinateur à succès populaire. Très rapidement, un écosystème complet se met en place. Start-up proposant de nouveaux matériels, clubs de passionnés, revues informatiques. Tout cela aide à la constitution d'une communauté d'utilisateurs, d'un marché et d'une culture micro-informatique. Deux entreprises se créent, dont on parle encore maintenant. Microsoft, qui se développera en proposant des logiciels, d'abord pour l'Altaïr, puis pour les autres micro-ordinateurs disponibles, avant de toucher le gros lot, en étant choisi par IBM pour réaliser le système d'exploitation de son PC. Et puis Apple, qui, en 1977, sous la houlette des deux Steve, Jobs et Wozniak, propose l'Apple 2, un des premiers micros pouvant être utilisé tel quel, et surtout ayant un affichage graphique en couleur. L'Apple 2, avec le PET Commodore et le TRS80, lancera l'industrie de l'ordinateur personnel, même si ni Apple ni Microsoft ne sont à l'origine des tout premiers micros.